L'info, la pure, la dure, la seule, la vraie, avec Blazu, c'est le journaz. Bonjour Blazu. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journaz. Une association française... Le deuxième mot, ça aurait été foutu. Une association française lutte... Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, au sommaire de ce journaz. Une association française lutte contre le gaspillage grâce à des réfrigérateurs. Voilà, collectif. En Suisse romande, l'idée séduit. Et si, et si, en bas de notre immeuble, il y avait un frigo ? Reportage tout à l'heure. Il n'est pas 22h31, même si on dirait la devinette. La petite devinette du matin. Attention. Monsieur et Madame Eudouane ont un fils. Comment s'appellent-ils ? Eudouane. Elles sont compliquées à chaque fois, celles-là. Je ne sais pas. On ne sait pas. Fred Eudouane. Ok, d'accord. Voici le son du jour. C'est la réaction d'un homme à une dégustation de choupes de... Je vais bien m'y arriver. Dégustation de soupe aux cheveux. Voilà. Tu avais dû moins de ch'eux dans ce journal. Alors écoutez, nous allons tenter maintenant. J'ai bien tenté les hyper news de ce jeudi. On commence avec de l'art. Des pots de fleurs géants, une femme nue qui danse avec un pneu et un bonhomme Michelin en string. Vraiment, sans exagérer, c'était le dernier défilé de Karl Lagerfeld. Vraiment. On prenait note samedi du fait que le trafic ferruviaire entre Neuchâtel et le Locle était interrompu. Ça faisait 14 ans que personne n'avait voulu aller au Locle. On a remarqué ça samedi grâce à un pauvre monsieur. Merci à lui. Musique. Obliger la radio à passer 25% de musique suisse. Risque de faire perdre en qualité. C'est comme si on demandait à Paléo de programmer 40% de groupes suisses. La fréquentation en pâtirait. Martin a vraiment la classe dans le journal et utilise même le mot pâtir. On a un petit son d'ailleurs. Pâtir un jour. Voilà. Oui, tu es con. Ah là là là. Télévision, un chauve excité, une brute qui fume et l'EMS des jonquifanés dans l'Assemblée. Une brune qui fume, oui, et l'EMS des jonquifanés. C'est à peu près ce que vous voyez si vous regardez les clés de la fortune sur RTS1. Et on termine avec des trains. On apprenait lundi que le trafic ferroviaire entre Neuchâtel et Lulocle était rétabli. Rétabli ? Ah bah oui, c'est le monsieur d'avant qui voulait rentrer. Le pauvre, j'espère qu'il ne doit pas passer par Bienne. Mon dieu, mon dieu. Essayons de terminer ce journal comme il se doit avec le reportage du jour. Je vous le disais en titre. Des frigos partagés, c'est possible. Un peu comme toutes ces belles choses en rapport avec le partage qui commence par co. Covoiturage, colocation, coéquipier, cocaïne. Sandrine Gratru. Bonjour Madame Brunner. Bonjour jeune homme. Je viens chercher un yogourt. Mais attendez, je ne trouve plus ma saucisse de lion. Euh, c'est pas ça. Ah oui, merci. Bonne journée jeune homme. Bonne journée, oui. Bonjour. Ah, bonjour. Je m'excuse, j'avais mis dans un coin un pouce de pied pour une greffe. Ah, bah euh, de la saucisse de lion, ça peut marcher ? Je ne savais pas qu'il y avait des arrêtes là-dedans. Euh... Bon appétit. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi c'est le principe de la cola qui a passé ça. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. On ne sait pas ce qu'on mange des fois. On se quitte avec mon meilleur ami David. David, il rit à mes plaisanteries stupides. David, c'est mon meilleur ami. Nous, jouons dans le sable, marchons dans le sable, bâtissons dans le sable. Ta gueule ! Voilà, on en rêvait tous. C'était la pub Coca-Cola, bien sûr. Merci Blazu, qui revient demain pour le Blazurpateur à 7h10. Tout à fait. Bisous. Oh, j'ai faim.